Que feriez-vous si vous gagnez au loto ? Alors bienvenue, c'est Sébastien, on est sur Confiance Absolue. Donc aujourd'hui à Nouvelle-Ojo pour parler un petit peu de l'argent en général, on va dire, du rapport à l'argent qu'on peut avoir, des ambitions et des projets que les gens peuvent avoir. Alors j'entends souvent autour de moi les gens qui disent, surtout quand ils ont une grosse cagnotte, je ne sais pas, pour être honnête, je ne regarde plus du tout la télé, plus du tout, du tout, les informations, tout ça, je ne regarde absolument plus. Alors est-ce qu'il y a des gros lotos, des grosses cagnotes en ce moment, je n'en sais rien, au moment où je publie et cet autre jour. Honnêtement, ça se peut qu'il n'y en ait un ou il n'y en ait pas, mais j'entendais, et j'entends encore souvent les gens qui disent, ah j'aimerais gagner au loto, si je gagne au loto, je serais beaucoup mieux. D'accord, oui. Et moi à ces gens-là, je leur répondais toujours, je leur donnais toujours cette réponse, moi si demain je gagne au loto, je ferais gagner le million, je ne sais pas combien on peut gagner au loto, je leur disais, moi maintenant je continuerai à travailler. Alors les gens me regardaient avec des yeux grands, comme ça, me dire, t'es cinglé, honnêtement, ça voulait dire complètement ça, tu es cinglé, demain tu gagnes au loto, mais t'as arrêt de travailler, et tu vas sur la plage, au soleil, les deux pieds en éventail, et tu ne travailles plus, tu ne fais plus rien. Moi je leur disais, oui, mais bon, j'ai la trentaine, je ne vais pas arrêter, quoi. Je ne suis pas fou d'arrêter. Vous imaginez, si je vis centenaire, j'ai encore 70 ans à vivre, à ne rien faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi honnêtement, je ne pourrais pas rester 70 ans à ne rien faire. Pour être honnête, là aujourd'hui, au moment où je fais cet autre jour, on est dimanche, là je fais cet autre jour, là il fait beau, donc je vais bouger, mais quand par exemple il fait mauvais, que je n'ai pas trop d'idées pour m'occuper, je m'ennuie. Alors vous imaginez, si j'arriverais déjà à m'ennuyer, un jour, je suis en vacances, une semaine, deux semaines, trois semaines, j'arrive à m'ennuyer. Alors m'ennuyer, dans son sens, c'est un grand mot. Je m'occupe quand même. Je vais la lecture, je m'instruis, et je m'occupe quand même. Bon, voilà, on s'occupe, tout le monde s'occupe, mais j'arrive vite à m'ennuyer. Vous imaginez 70 ans à ne rien faire, non, je ne pourrais pas. Et ces gens-là, je leur disais, mais vous gagnez au loto, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le million, qu'est-ce que vous faites ? Et les gens ne savent pas quoi me répondre. Ils veulent être riches, ils veulent avoir un million sur leur compte, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors je ne sais pas pour vous qui écoutez cette autre chose, quels sont vos projets, si demain vous gagnez au loto, que vous avez un travail, ou je ne sais pas quoi, un héritage, je ne sais pas, vous trouvez un chèque par terre, un million d'euros, je ne sais rien, bref, vous imaginez, vous avez un million d'euros, qu'est-ce que vous faites ? Très bonne question, je pense. Alors les gens que j'avais de temps en temps autour de moi répondent, je suis venu payer ma maison, je change ma voiture, et je fais plaisir à ma famille, voilà, bon, c'est bien, mais bon, et après ? C'est bien d'avoir un million d'euros, mais vous faites quoi avec ? C'est bien. Qu'est-ce que vous faites ? On partent en vacances, oui, c'est bien, mais comme je leur disais, oui, vous faites le tour du monde, c'est bien. Une fois que vous avez fait le tour une fois, deux fois, trois fois, vous faites quoi après ? Je pense que c'est une très bonne question à se poser, à se poser vraiment, parce que j'entends souvent les gens autour de moi, oui, pour ce qu'on gagne, on n'est pas assez payé, pour ce qu'on a qu'en m'aide, ou je ne sais pas quoi, on a toujours l'argent, on n'a jamais assez. Et ces gens-là, je leur dis, oui, mais vous aurez plus, qu'est-ce que vous ferez ? Et les gens sont incapables de répondre, ce qui est assez contradictoire. Alors moi, à l'époque, quand on disait, et toi, tu ferais quoi ? Honnêtement, moi, je ne me posais même pas la question, parce que déjà, pour moi, jouer au loto, c'est personne d'argent, ce n'est pas en gagner, on a très peu de choses à en gagner, donc moi, personnellement, je ne jouais pas, donc je ne me posais pas la question, c'est demain, je gagne un million, qu'est-ce que je fais ? Parce que dans ma tête, et ça, je l'ai appris au fur et à mesure en lisant des livres et en étudiant bien le sujet, ça a vraiment mis les phrases et les mots sur ce que moi, je pensais. Je n'arrivais pas à vraiment mettre le doigt sur ce que je pensais, je n'arrivais pas à vraiment mettre des mots et ensuite, en lisant des livres, en écoutant des autres jeux et tout ça, ça a vraiment mis l'accent sur ce sujet que moi, j'ai vraiment mis, transposé à mon point de vue. Alors moi, j'entendais tout le temps, il disait, oui, mais si vous ne gagnez pas un million d'euros, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Bon, oui, peut-être. Et moi, j'ai transposé ça sur ce que moi, je voyais la vie de tous les jours. Oui, mais demain, je gagne un loto, je paye ma maison et je paye une voiture. OK, bien, c'est bien. Mais ensuite, les gens veulent avoir de l'argent, mais est-ce qu'ils sont prêts à l'avoir ? Et là, la réponse est peut-être non. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est seulement bien vivre, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir, je ne sais pas, 500 euros de plus sur leur salaire, sur leur compte, ce serait l'argent suffisant pour eux vivre. Vous voyez, ils pourraient s'acheter une nouvelle télé qu'ils veulent avoir, une nouvelle voiture, je ne sais pas quoi. Ils seraient très bien comme ça, ils n'ont pas besoin d'avoir un million d'euros. Je ne sais pas si vous comprenez mon point de vue. Les gens, parfois, leur manque un tout petit peu. C'est assez étrange et je l'ai vraiment expérimenté sur moi, on va dire, récemment. Comme j'ai évolué dans mon travail, forcément, le salaire a évolué aussi, ce qui est totalement normal. Et on va dire qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade que moi, je me disais, bon, j'aimerais avoir ce salaire-là pour être tranquille. Au moins, je pourrais faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin de plus. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, j'ai besoin de plus parce que la vie évolue, les prix augmentent, c'est normal, c'est l'inflation, c'est... Voilà. Et je me rends compte que moi, ce que j'avais en projet il y a encore quelques années, aujourd'hui, ne suffit plus. Attention, je ne suis pas non plus dans le besoin, ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai ça, mais est-ce que je vais pouvoir vivre jusqu'à l'âge de la retraite encore, pour être honnête, je ne suis pas du tout pressé d'être à la retraite et ça, c'est encore un autre sujet, on n'en reparlera peut-être dans un autre audio, mais moi, honnêtement, être à la retraite, je ne suis pas du tout pressé. Et ça, on n'en reparlera souvent dans un autre audio. Donc bref, on va dire que l'âge de la retraite aujourd'hui, c'est de 62, 63, je ne sais même plus tellement qu'ils en parlent. Bon bref, on va dire 62, il me reste encore une bonne quarantaine d'années à travailler. Euh, une trentaine d'années à travailler, excusez-moi, j'en plus, je ne sais plus compter. Bon bref, parce que chaque fois je dis d'ici là, on aura l'âge de la retraite à 70 ans, c'est pour ça que j'ai arrondi à 40. Bon bref, on s'est compris, j'ai encore une bonne trentaine d'années à travailler, je ne suis pas du tout pressé d'être à la retraite, 30 ans, ça passe hyper vite. Ces 10 dernières années, je ne les ai pas vus passer du tout. Alors, vous multipliez cette période par 3, ça fait 30 ans, je ne suis pas du tout pressé de voir ces 30 ans passer. Quand j'entends vivre à la retraite, bon bref. Donc ce que je veux dire, c'est est-ce que dans 30 ans, ce que je gagne aujourd'hui, ça suffira ? Non, absolument pas, ça ne suffira pas. Donc il faut chercher un nouveau, pas un nouveau revenu, mais faire encore développer mes revenus. Comme tout le monde, je pense. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ce que je veux vraiment dire, c'est bien de vouloir avoir de l'argent, être riche, et tout ça, et se la péter, d'avoir une voiture de sport, ou je ne sais pas quoi, mais est-ce que les gens sont vraiment prêts ? En fait, je pense qu'ils veulent ce qu'on voit un petit peu à la télé, vous voyez, les clips musicaux, où on voit le mec avec sa voiture de sport, sa maison, design ultra moderne, qui coûte je ne sais pas combien d'argent. Les gens revivent dans ce rêve, mais finalement, est-ce qu'ils le veulent vraiment ? Je ne suis pas sûr. Moi, honnêtement, ce n'est pas de ça que j'ai envie, et je pense même que c'est pour ça que je n'ai jamais voulu être millionnaire. Alors attention, maintenant, je vais transcender mes paroles, parce que maintenant, je vais me contredire. Je ne voulais pas être millionnaire parce que je ne voulais pas l'intérêt d'avoir autant d'argent, de s'acheter une voiture de sport, une maison, et ce serait qu'un plaisir à court terme, mais est-ce qu'à long terme, ça me rendrait heureux ? Je ne pensais pas. Aujourd'hui, est-ce que je veux devenir millionnaire ? Maintenant, je me dis pourquoi pas, mais dans un autre sens, en fait. Je me disais, est-ce que devenir millionnaire, ça servira quelque chose ? Je me disais non. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que devenir millionnaire, ça servira quelque chose ? Je me dis, peut-être que oui. Est-ce que je veux arriver à la retraite, avoir une bonne retraite ? Parce que vu les choses, comment elles tournent, je pense que d'ici là, comme je le disais, la retraite sera à son moment dans l'entour de 70 ans d'ici là. Est-ce qu'on aura une bonne retraite ? Vu ce qui arrive, comme génération à venir, moi, de ce que j'ai vu, elle fait assez peur. La nouvelle génération qui n'a pas vraiment envie de travailler, qui n'a pas vraiment envie de s'investir, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas quel âge il a, vous avez, mais attention, je ne veux pas non plus dire que tous les jeunes sont mauvais du tout. Mais je me dis que, de mon point de vue, les générations à venir font assez peur. Elles n'ont plus vraiment envie de travailler, elles ont été éduquées à vouloir tout, à avoir tout de suite. Et le fait de travailler pour obtenir, ça ne les intéresse plus, vraiment. Bon, bref, après, c'est mon point de vue. Et je me dis que la retraite, d'ici là, est-ce qu'on l'aura encore ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a une bonne retraite ? Encore moins. Donc, je me dis, est-ce que ce ne serait pas mieux aujourd'hui de cotiser, et de bien gagner sa vie, et d'avoir un capital, un patrimoine, vous voyez. Et je pense qu'aujourd'hui, mon point de vue a changé. Devenir millionnaire, peut-être pas, mais avoir un meilleur capital, oui. Devenir millionnaire pour faire la nouvelle voiture de sport, non, pas vraiment, parce que j'ai déjà une bonne voiture aujourd'hui. J'ai plein intérêt d'avoir encore une meilleure. Si, après, on a toujours envie d'avoir mieux, mais une voiture de sport, je ne sais pas combien d'euros, non, peut-être pas, non, c'est pas ça qui me fait rêver. Voilà la question. Êtes-vous prêts à gagner, donc, au loto ? Êtes-vous prêts à devenir millionnaire, et d'arrêter de travailler, partir en voyage, je ne sais pas quoi ? On a tous envie de voyager, moi, le premier, mes projets, mes ambitions, on n'en a pas encore parlé dans les audios, mes ambitions, c'est de voyager, de bouger, et vraiment de sortir. Mais je me dis, avant de rêver grand, je veux partir à l'autre bout du monde, et profiter, il y a de la vie, il y a de la mort, déjà, apprends Seb à sortir de chez toi, aujourd'hui, il fait du soleil, donc là, je finis le jour, et après, je vais bouger. Profite déjà de sortir au coin de ta rue, avant de vouloir partir à l'autre bout du monde, avant de vouloir gagner des millions, apprends déjà à gagner un petit peu plus, apprends déjà à devenir plus heureux avec ce que t'as, avant d'espérer avoir plus, sans aucun intérêt. Je pense qu'avant d'avoir plus, il faut être prêt à avoir plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut y aller par étapes. Si vous gagnez beaucoup d'un coup, vous n'êtes pas habitué, vous êtes perdu en fait, vous allez perdre pied, vous allez dire, oula oula, qu'est-ce qui se passe, et vous n'allez pas savoir gérer la situation. Que si vous y allez progressivement, vous vous habituez au fur et à mesure, vous apprenez des nouvelles techniques, des nouvelles choses, des nouveaux points de vue, vous avez des nouveaux points de vue sur certaines choses, et là, vous pouvez y arriver. Et là, peut-être que vous aurez envie, vous direz, oui, si j'ai ça, je pourrais faire ça. Parce que votre point de vue, votre évolution intérieure aura changé, donc vous aurez évolué. Et vous direz, maintenant, si j'ai ça, je pourrais faire ça. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous laisse mettre des commentaires, si vous voulez, en dessous de la vidéo. On se donne rendez-vous pour un prochain audio. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées, des suggestions que je pourrais des idées, des idées de sujets que je pourrais partager avec vous. Dans les prochains audio, je vous remercie de m'avoir écouté à un rendez-vous sûrement dans une semaine. Je vous remercie. Salut.